Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours de Chimie IB au sujet du module 5. Les informations de cette vidéo sont tirées de la partie structure 1.5 du curriculum IB et comprennent 4 unités. Cette vidéo concerne les relations entre les trois propriétés d'un gaz, la pression, le volume et la température. On va comparer les variables deux par deux et c'est ça qui va nous donner nos trois équations, la loi de Charles, de Gué-Lussac et de Boyle. Mais avant de commencer, parlons du volume molaire qui va nous demander de faire un petit retour sur la loi d'Avogadro. Dans la dernière vidéo, on a terminé en disant que quand on a deux gaz, même s'ils sont différents, ils vont avoir un volume égal s'ils contiennent le même nombre de molécules à condition qu'ils soient à la même température et à la même pression. L'étape suivante, c'est de mesurer c'est quoi le volume si on a exactement une molle de gaz, peu importe le gaz, qui sont maintenus à la même température et à la même pression. Et là, il faut décider c'est quoi la température et la pression qu'on va choisir. Et la communauté scientifique a discuté et a décidé que la pression qui allait être considérée comme normale, bien ça allait être 100 kPa, et la température qui allait être choisie comme normale allait être 0 degrés Celsius. Et c'est ça qui nous donne nos conditions normales de température et pression, CNTP. Alors, ils ont fait l'expérience, ils ont pris des gaz, différents gaz, ici on a de l'hélium, du xénon, du méthane, et on a exactement une molle d'hélium et une molle de xénon et une molle de méthane qui sont gardées aux conditions normales de température et de pression, donc 100 kPa et 0 degrés Celsius. Et on a mesuré que le volume était toujours de 22,7 litres dans ces conditions de 100 kPa et 0 degrés Celsius. C'est ça qu'on a appelé le volume molaire, parce qu'il y a seulement une molle. Donc, aussitôt qu'on a une molle à CNTP, on sait que ça va mesurer 22,7 litres de volume. Et les unités qu'on utilise, c'est 22,7 litres par molle. Et ça, c'est le volume molaire, c'est le volume occupé pour une molle. 22,7 litres à CNTP. À quoi ça va nous servir, ça? Bien, ça va nous servir à faire des calculs où on aurait des volumes différents et on va pouvoir calculer le nombre de molles qu'il y a dedans. 22,7 litres pour une molle, mais si on n'a pas exactement une molle, comme dans ces ballons, ici j'ai un petit peu plus qu'une molle, j'ai 1,5 molle, ça va être quoi le volume? Si on est à CNTP toujours, donc 100 kPa et 0 degrés Celsius. Alors, on a juste à faire notre petit produit croisé, notre petite règle de 3. Donc, si on sait qu'une molle, c'est 22,7 litres, bien, ça veut dire combien de litres vont être occupés par 1,5 molle. Et là, on fait notre produit croisé, donc 1,5 fois 22,7 divisé par 1 égale 34,05 litres. Donc, ça me donne le volume du ballon parce qu'il est à 100 kPa et 0 degrés Celsius. On peut même faire le calcul contraire, donc utiliser le volume qu'on peut mesurer pour calculer le nombre de molles. Parce qu'on sait qu'une molle occupe un volume de 22,7 litres à CNTP, alors combien de molles qu'il va y avoir dans ce ballon bleu qui a un volume de 45 litres? Donc, même chose, on va faire les produits croisés, donc 45 fois 1 divisé par 22,7, et ça me dit qu'il y a 1,98 molles dans le ballon bleu. Évidemment qu'on n'a pas vraiment d'appareil pour mesurer des molles, là, mesurer 1,5 molle, c'est pas vraiment possible, mais on peut mesurer des grammes, par exemple. Alors, voici un exemple de calcul où on va utiliser notre démarche complète. Un récipient de 1 litre contient 1,762 g d'un gaz noble aux conditions normales de température et de pression. On cherche la masse molaire de ce gaz pour se déterminer c'est quoi la nature du gaz. Notre démarche complète, c'est qu'on identifie les données à gauche, on indique la formule choisie en haut, on résout en dessous de la formule, et après, on écrit la réponse finale. Donc, qu'est-ce qu'on a comme information? Bon, on sait le volume, qui est de 1 litre, et on sait, à part ça, la masse, qui est de 1,762 g. On penserait que c'est tout ce qu'on connaît, mais c'est pas vrai. On connaît aussi le volume molaire. En passant, on écrit V avec un petit M en bas, donc le volume molaire, et on sait que c'est 22,7 litres par molle. Et qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce que là, une fois, une inconnue, donc qu'est-ce qu'on cherche, c'est la masse molaire, donc c'est M majuscule. Il va falloir faire le travail en deux étapes. La première étape, ça va être de calculer c'est quoi le nombre de molles, et on va faire ça avec le volume molaire. Donc, on peut le faire avec une règle de 3, comme on a fait avec le ballon bleu et le ballon rouge. Ceux qui préfèrent les formules, voici la formule. Donc, le nombre de molles, c'est égal au volume divisé par le volume molaire. C'est la même chose que la règle de 3 de tantôt, tu prends la technique que tu préfères. Le nombre de molles va être donc le volume que j'ai, 1 litre, qui est ici, divisé par le volume molaire, 22,7, et ça me dit qu'il y a 0,04 molles de gaz dans le récipient. La deuxième étape va être d'utiliser ce nombre de molles-là dans la formule MNM pour trouver c'est quoi la masse molaire. La masse molaire va être donc la masse 1,762 divisé par le nombre de molles qu'on avait trouvé ici, et ça me donne une masse molaire de 39,9974. J'utilise un tableau périodique, et je vois que le gaz noble, parce qu'on nous précise que c'est un gaz noble, donc je vois que le gaz noble qui a une masse molaire d'environ 40 grammes par molle, c'est de l'argon, et donc la réponse c'est l'argon. OK, maintenant qu'on sait ça, on est prêt à passer à nos relations. La première qu'on va voir, c'est la loi de Charles. La loi de Charles, on l'appelle aussi la loi du volume, parce qu'elle regarde la relation qu'il y a entre le volume et la température. Et là, à partir de maintenant, il faut se souvenir que quand on parle de température, il va falloir utiliser la température absolue. Ça, ça veut dire en Kelvin. Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette loi-là? Elle dit que le volume, il est directement proportionnel à la température absolue. Donc, ça veut dire qu'un volume plus petit va être moins chaud et un volume plus grand va être plus chaud. Donc, c'est ça que ça veut dire directement proportionnel. Donc, à mesure qu'on réchauffe le gaz, il va prendre de l'expansion et il va devenir avec un volume de plus en plus grand. Donc, ça, c'est une relation qui est directe. C'est une relation qui est donc directement proportionnelle. Et ça va nous donner un graphique comme celui-là. Donc, à mesure qu'on augmente la température, le volume aussi va augmenter. Cette relation directe-là va nous donner une formule qui dit que c'est la température et le volume qui vont être les seules variables. Ça, ça veut dire que la pression et le nombre de molles devront rester constants, par exemple. Et puisque la température est exprimée en Kelvin, il faut te rappeler ici l'équation pour transformer les Celsius en Kelvin. Et si la température est en Kelvin, on va pouvoir dire que c'est proportionnel. Donc, le rapport des volumes est égal au rapport des températures, tout simplement. Fait que oui, je sais que ça a l'air d'une nouvelle formule. C'est pas vraiment une nouvelle formule. C'est juste de dire que c'est proportionnel. Donc, le rapport des volumes est égal au rapport des températures, à condition évidemment que la pression et le nombre de molles soient constants. La pression va avoir une incidence sur notre graphique. Donc, ce qu'on regarde ici, c'est que si on a une pression qui est plus grande, bien, en augmentant la température, ça va être plus difficile de faire varier le volume. Mais que si la pression est plus petite, quand je vais chauffer, ça va être très facile d'augmenter le volume. Prochaine loi, c'est la loi de Gué-Lussac. Celle-là, on l'appelle la loi de la pression. Dans la loi de Gué-Lussac, on regarde donc la pression en lien avec la température. Encore une fois, la température absolue, ça veut dire en Kelvin. Et ce qu'on voit, c'est que quand on a un gaz qui va avoir plus de chaleur, les molécules vont bouger plus vite. Et parce qu'elles ont un plus grand mouvement, elles vont frapper les parois du récipient avec plus de force, ce qui va donc augmenter la pression. Donc, ça veut dire que plus la température est grande, plus la pression est élevée. Donc, un gaz chaud va frapper les parois plus fort, plus souvent qu'un gaz froid. Donc, si tu regardes le dessin ici, le gaz froid frappe les parois moins souvent. Le gaz chaud frappe les parois plus souvent. C'est pour ça que la pression du gaz chaud est plus grande. La pression du gaz froid est plus petite. Donc, plus la pression est grande, plus la température est grande, c'est une relation directe, encore une fois. Quand je vais augmenter la température, ça va aussi augmenter la pression. C'est encore une fois une relation qui est directe. Ça va nous donner une formule qui va nous dire que le lien entre les deux variables de température et de pression, donc cette fois c'est le nombre de molles et le volume qui doivent rester constants, et il faut absolument, encore une fois, que la température soit exprimée en Kelvin. La relation, parce que c'est directe, ça va ressembler à tantôt, ça va être le rapport des pressions est égal au rapport des températures, à condition que le volume et le nombre de molles restent constants. Et dépendamment de ce volume-là, encore une fois, le graphique va être différent. Si on a un volume qui est plus petit, ça va être plus facile d'augmenter la pression en le réchauffant, parce que les parois sont plus proches, donc ça va être plus facile de dire, de forcer les molécules à frapper les parois plus souvent. Mais si le volume est grand, il va falloir qu'on réchauffe vraiment beaucoup avant de voir un changement de pression, parce que le contenant est tellement grand que les molécules ont moins d'opportunités de frapper les parois. Finalement, la loi de Boyle. La loi de Boyle est un petit peu plus difficile que les autres. C'est le lien entre la pression et le volume d'un gaz, et là, ça va être inversement proportionnel. Sur l'image qu'on va voir ici, ça va aider à comprendre que quand le volume est grand, les molécules vont frapper les parois moins souvent, et si le volume est petit, les molécules vont frapper les parois plus souvent. Ça veut donc dire qu'un petit volume va avoir une grande pression, mais qu'un grand volume va avoir une petite pression. Donc, c'est ça que ça veut dire, une relation inversement proportionnelle. Ici, ce qu'on voit, c'est qu'on applique une force pour faire baisser le piston. Le gaz est emprisonné dans la partie en bas. Et à mesure que l'espace disponible ici diminue, la pression augmente. Observe comment la température reste constante ici. Mais à mesure que le volume devient plus petit, la pression devient plus grande. C'est donc une relation inversement proportionnelle avec un graphique qui va ressembler à ça. À mesure que le volume augmente, la pression devient plus petite. Ça veut dire que pour notre formule, il va falloir faire attention. Les deux variables vont être le volume et la pression. Ça veut dire que le nombre de molles et la température vont rester constants. Mais dans la relation inversement proportionnelle, le rapport des volumes va être égal à l'inverse du rapport des pressions. Donc, le après pour la pression, il est en haut, alors que le après pour le volume est en bas. Donc, c'est l'inverse. On a inversé la fraction. Évidemment, pour que ça fonctionne, il faut que la température et le nombre de molles restent constants. Et là aussi, il y a une différence de comportement si la température est élevée ou si la température est plus froide. Donc, la température est plus froide, ça va avoir un impact sur la pression plus rapidement. Et si la température est plus chaude, ça va avoir un impact plus lent. Alors, c'est tout pour cette partie 5.3. Je sais que ça a l'air d'être beaucoup d'équations, mais en fait, on va tout résumer ça dans une seule équation dans la prochaine vidéo. Ça va simplifier les choses. Bye! Sous-titrage ST' 501